Musique Musique Et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous dire qu'est-ce que ça fait de vivre dans une ville quand on fait ses études Qui est toute petite et qui est pas du tout étudiante Les avantages et les inconvénients Mais là je vais surtout vous parler des avantages Parce que oui, au bout d'un an et demi j'en ai trouvé Déjà il faut savoir qu'à la base, moi je voulais faire mes études à Lyon Ou à Aix, dans des grandes villes quoi Pas du tout là où j'ai atterri Où je suis, vous demandez-vous, je suis à Béziers Qui est donc une petite ville où j'étais jamais allée J'avais jamais mis les pieds dans cette ville Pourtant moi j'habitais avant près de Montpellier Donc c'est pas du tout loin de là où j'habitais Mais j'étais jamais venue en fait ici Et moi quand il y avait eu APB Parce que oui c'était encore APB Et bah j'avais mis Béziers parce que je m'étais dit On sait jamais, dans les petites villes je savais qu'il y avait moins de demandes Et comme j'avais pas un dossier excellent, il était moyen Il y avait plus de chances que je sois prise à Béziers Que à Lyon en plus Il y a les zones géographiques avant qui jouaient un rôle Je sais pas si c'est toujours le cas Mais en tous les cas j'étais pas prioritaire sur Lyon Puisque j'habitais pas près de Lyon Donc j'ai été prise à Béziers Et donc au début c'était un peu la panique J'étais même prise à Carcassonne au début Et donc finalement je suis allée à Béziers Et euh... Bon, au début c'était euh... Ça a pas commencé chaotiquement hein Mais bon je me suis dit merde c'était un peu deg parce que bah... C'est pas une ville étudiante quoi Donc évidemment comme vous vous doutez Bah voilà y'a pas plein de grosses soirées tous les jeudis soir C'est pas... Voilà ça c'est pas aussi dynamique que Lyon, Paris, Bordeaux, Aix, Marseille, Montpellier Mais y'a des avantages Y'en a plein Et je vais vous les répertorier maintenant Juste en plus, petit conseil Si vous prévoyez de faire des études Enfin si vous êtes encore au lycée Et que vous allez faire vos voeux pour l'année prochaine Ne négligez pas les petites villes parce que Il faut pas se leurrer Y'a tellement de gens en concurrence Vous êtes tous les lycéens de la France en concurrence pour des grandes villes Il vaut mieux viser des petites villes qui sont près de chez vous Ou peut-être loin hein Éloignée si jamais vous voulez partir dans le nord de la France Que vous étiez dans le sud ou inversement Visez des petites villes parce que vous serez moins en concurrence Et y'aura plus de chances que vous soyez accepté J'ai fait une liste... Des choses Premièrement, quand tu habites dans une petite ville Tu peux te permettre d'habiter très très près de ton université Enfin donc de ta fac, de ton IUT, de ta prépa De je sais pas ce que vous voulez faire Mais tu habites près de là où tu vas étudier Pourquoi ? Parce que c'est une petite ville Et donc y'a pas 10 000 centres d'intérêt Et quand y'a une université, un lycée ou je sais pas quoi La population est au courant qu'il va y avoir des étudiants Et donc y'a souvent plein d'appartements ou des résidences Qui sont autour de ces facs ou de ces lycées Pour permettre aux étudiants de trouver un logement Et donc en général c'est vraiment très près Moi j'habite pas dans une résidence Personnellement j'habite dans un appartement totalement normal Mais j'habite à 5 minutes à pied Y'a encore 5 minutes que tu cours pas, tu es tranquille Donc qu'est-ce que ça a comme avantage ? Et bien un primordial c'est que je me lève à 7h30 Quand je commence à 8h tous les matins Alors que pendant toutes mes années lycée et déjà au collège Je me levais à 6h10, 6h15 Pour prendre le bus à 6h45 Pour arriver à l'heure au lycée Donc un changement de vie total C'est vraiment très appréciable de se lever aussi tard le matin Vraiment y'a pas photo quoi En plus de ça, le fait d'être dans une petite ville Ça va faire qu'il va y avoir une concentration d'étudiants Au même endroit Parce que comme je vous ai dit Vu qu'il y a qu'un truc un peu intéressant dans la ville Enfin vu que les étudiants vont pas s'éparpiller dans toute la ville quoi Les étudiants qui viennent d'ailleurs Qui sont pas natifs de la petite ville où vous allez étudier Qui auront un appartement Vous allez tous être à côté Moi y'a une résidence à côté de l'IUT Tout le monde y vit C'est à dire que tu toques à chaque porte T'as que des étudiants de l'IUT ou de la fac Donc ça c'est cool parce que du coup Bah t'as envie de voir des potes ou quoi Enfin vous êtes à 2-3 minutes Peut-être à 50 mètres l'un de l'autre Vous vivez vraiment tous à côté Alors qu'à contrario Quand tu étudies par exemple à Lyon Moi j'avais fait des recherches d'appartement Bon c'était éparpillé très loin De là de mon école ou de la fac où je voulais aller Donc ça c'est vraiment un point à pas négliger Ça te facilite la vie Beaucoup moins de stress T'as pas besoin de prendre la voiture le matin T'y vas à pied T'y vas serein Et en plus de ça t'as des potes qui vivent à côté de chez toi C'est limite une coloc que vous faites En plus de ça évidemment Les loyers sont vraiment beaucoup beaucoup moins chers Tu peux diviser la facture de loyer par deux Enfin évidemment si je prends un extra-main Par exemple à Béziers Moi la moitié des loyers se situe entre 350 et 450 Alors qu'un loyer à Paris Ça va être plus d'un ordre de 800 à 1000 euros Pour le mois Donc vraiment vous voyez que c'est du simple au double Après je sais qu'elle les aide évidemment Et elles sont en fonction évidemment de la ville aussi où vous êtes Ensuite évidemment vu que vous êtes dans une plus petite ville Ça va être beaucoup plus calme Donc vraiment voilà il n'y aura pas le stress De prendre le métro, d'être en retard Les bouchons, la ville et tout Ça on ne connait pas dans les petites villes Il n'y a pas ce genre de problème À la limite à 18h Bon les gens rentrent du travail Il y a un peu de bouchons Mais c'est tout Il n'y a vraiment pas de soucis Vous allez être bien tranquille Sans stress Voilà il y a des gens qui habitent vraiment en phase de l'IUT Donc c'est à dire qu'ils peuvent se réveiller 10 minutes avant Et c'est arrivé hein À 7h50 Ils sont à l'heure en cours Ils sont là ok Ils sont peut-être à moitié en pyjama Mais ils sont là Ils sont là à l'heure Et ça ça n'a pas de prix Juste évidemment quand t'arrives dans une nouvelle ville Bah tu te sens toujours un peu perdue Et moi c'est vrai que le fait d'habiter à Béziers Je me suis pas sentue perdue longtemps Quoi parce que j'avais vite fait le tour Après je connais pas Béziers comme ma poche Faut être honnête Comme je vis dans le centre Je bouge à pied dans le centre Je vais à la salle de sport Donc ça c'est un peu plus loin dans la zone industrielle Mais honnêtement je suis pas perdue Genre on se sent vite bien Et chez soi en fait On arrive vite à avoir nos repères Dans une grande ville je sais que ça peut arriver Enfin au bout d'un moment on se sent chez soi aussi Mais par exemple Si vous êtes un petit provincial qui débarque à Paris Honnêtement moi Paris j'adore y aller Mais à mon avis avant de t'y sentir chez toi Y'a peut-être un peu plus de temps Parce que tu te sens chez toi dans le quartier Mais pas dans tout Paris Alors que là bah voilà Y'a pas de soucis Tu te sens vite t'as tes repères Et t'as fait le tour quoi Donc tu te sens vite aussi peut-être plus chez toi Et c'est peut-être plus rassurant Quand tu pars de chez toi pour la première fois De pas être perdue dans une foule de gens Là clairement je me sens pas perdue En milieu de milliers de personnes quoi Un autre avantage c'est que quand tu sors Parce que oui on sort ok Y'a pas des grosses soirées Tous les jeudis et tout Mais tous les jeudis on peut quand même sortir Rien ne nous en empêche Du coup ce qu'on a aussi fait nous C'est qu'on a beaucoup plus fait de soirées Dans les apparts Chez nous Plutôt que sortir en boîte Ou au bar Et ça c'était vachement cool Parce que comme on était Y'avait que nous en fait Y'avait pas d'autres gens A forcément à rencontrer d'ailleurs Bah ça nous a vachement sous-dé dès le début Et on faisait plein plein de soirées Dans les apparts Et ça c'était vachement cool Parce que bah voilà Y'avait pas forcément autre chose à faire Du coup bah on restait entre nous Après on a trouvé quand même plein de trucs Y'avait le bullying Le laser game L'escape game Y'a plein de trucs à faire quand même Franchement ce qui est bien aussi C'est que du coup quand on va au bar Bah on connait les gens Genre on tombe sur des gens qu'on connait Et même si on s'est pas donné tous rendez-vous Quand t'arrives au bar Bah tu connais les gens en fait Donc il y a des gens que tu connais pas quand même Je tiens à préciser Ça c'est cool Parce que tu peux quand même rencontrer des gens Mais quand t'arrives une fois de plus T'es pas perdu Tu te dis ah ouais lui je le connais L'idée de l'UIT Machin et tout Tu peux parler La première fois que tu pars de chez toi C'est quand même quelque chose d'important De se sentir Je sais pas De pas se sentir noyer dans une masse de gens Et à contrario Moi je souhaite faire mes études l'année prochaine Soit en Erasmus Soit dans une ville beaucoup plus grande Donc je vais quand même rechercher aussi une ville plus grande Mais Je suis contente finalement D'avoir fait mes études dans une plus petite ville au début Parce que J'ai trouvé mon compte au final Me lever aussi tard Pas être dans les transports en commun le matin Avoir un bel appart Aussi grand D'ailleurs j'ai fait un appartement de source Si tu l'avais pas vu Je le mettrais dans le i quelque part Aussi grand Alors que c'est la première fois que je vis toute seule Enfin je veux dire Moi quand j'avais vu les trucs de Lyon C'était un 19 mètres carrés Et dedans t'as toilette Douche Cuisine Et lit Et endroit pour travailler Et je sais que c'est la vie de la plupart des étudiants Je m'en plains pas Je sais qu'un jour il va falloir que j'arrive À ce 20 mètres carrés Mais franchement Pendant deux ans J'ai pu l'éviter Et Je m'en plains pas quoi C'est vraiment super C'est en termes de qualité de vie C'est un truc que je regrette pas du tout en fait Vivre dans une ville Pas forcément étudiante Qui est plus petite C'est autre chose C'est deux expériences Comme la vie différente Mais au final Vous serez toujours avec des étudiants Et S'il y a pas la fête autour de toi C'est toi qui amène la fête On trouve On se débrouille Pour faire des soirées étudiantes Et des trucs cools Vous serez entouré d'étudiants Donc dans tous les cas Que vous soyez dans une grande ville étudiante Ou dans une petite ville Vous aurez quand même Une vie étudiante Ce sera pas la même Mais croyez moi Vous vous débrouillerez Pour en trouver une C'est tout pour moi J'espère que ça t'a aidé Et que ça a répondu A certaines de tes questions Si t'en as d'autres Bah je serais ravie D'y répondre en commentaire Et nous on se retrouve bientôt Avec une prochaine vidéo Ciao Ciao